Mes camarades, je vous adresse le salut fraternel de l'Union départementale de Seine-Maritime et des neuf syndicats qui m'ont confié leur mandat. En Seine-Maritime, les débats ont été riches mais très fraternels ces derniers mois. Pour commencer, si certains dans les syndicats se sentent trahis par Jean-Claude Mailly pour avoir été trop tendre lors des ordonnances, j'aimerais rappeler que les décisions ont été prises unanimement par le bureau confédéral, comme le mentionnent les circulaires. Être satisfait d'être une organisation syndicale confédérée se mesure dans les bons et les mauvais moments. Les bons moments ont été en 2006 lors du recul du gouvernement contre le CPE. Les mauvais moments ont été comme en 2010, lorsque nous avons battu le pavé pendant 4 mois sans que le gouvernement Sarkozy ne recule sur la réforme des retraites. Tout comme en 2016, contre la loi El Khomri, où après 14 journées de grève et de mobilisation et de manifestation, le gouvernement passe à coups de 49.3 la loi scélérate. A l'époque, Jean-Claude Mailly ne souffrait d'aucune contestation. On disait même qu'il était moteur dans les décisions intersyndicales, après une mobilisation à l'initiative de force ouvrière le 10 juin à Paris. Pour ce qui nous concerne, même si lors des derniers mois, quelques éléments de langage nous ont déstabilisés, nous considérons que le travail a été fait pendant les 14 dernières années. On ne peut pas l'occulter. De ce fait, nous saluons le travail fait par le bureau confédéral l'été dernier, afin d'avoir évité au maximum les mesures restrictives du projet des ordonnances. C'est pourquoi nous voterons le rapport d'activité et de trésorerie présenté par le secrétaire général et le bureau confédéral. Maintenant, le vrai combat que nous devons mener est du côté du développement, afin de créer le véritable rapport de force dans la négociation et dans la mobilisation si nécessaire. Pour parler des mobilisations, en ce moment, pendant que nous nous querellons, n'oublions pas que les cheminots sont en lutte pour conserver leur statut. Si ces derniers sautent, ce sont tous les statuts qui sauteront, et notamment ceux des trois versants de la fonction publique, qui seront eux aussi remis en cause. Si nous voulons regarder vers l'avenir, il est important que les querelles stériles cessent. Les résolutions seront les orientations pour les années à venir de la Confédération. Maintenant, il faut que tous ensemble nous soyons rassemblés derrière le nouveau bureau confédéral et le futur secrétaire général. Avant de clore mon intervention, l'Union départementale de Seine-Maritime remercie le travail fait durant toutes ces années par Michel Biagi, Jocelyne Marmande, Marie-Alice Medoeuf, André Thomas et Jean-Claude Mailly. Vive la Confédération fort sourière, réformiste quand il le faut, contestataire quand c'est nécessaire, revendicatif toujours ! Merci.